L'Ukraine au cœur des discussions des dirigeants occidentaux, ils veulent se montrer unis face à l'offensive russe. Oui, on vous parlait hier dans ce journal de la frappe russe contre un centre commercial à Kremenschouk dans le centre de l'Ukraine. Bilan provisoire au moins 18 morts, près de 60 blessés, un crime de guerre selon les pays du G7. Vladimir Poutine se dit prêt à cesser les combats si les troupes ukrainiennes déposent les armes. Écoutez la réponse d'Emmanuel Macron lors de la clôture du G7. Personne ne s'inscrit dans une fin de la guerre qui soit dans les prochaines semaines ou les mois qui viennent. J'espère avec beaucoup de force que l'issue peut être obtenue en fin d'année. Mais avec une certitude, une volonté c'est que la Russie ne peut ni ne doit gagner. Quant au propos du président Poutine, il clarifie ce que j'ai pu à plusieurs reprises dire et ce qui a d'ailleurs marqué un point d'inflexion et qui a levé une ambiguïté qu'il a longtemps lui-même entretenue au début du conflit, je rappelez-vous, lorsqu'il y avait des négociations qui se tenaient, il donnait le sentiment qu'il voulait négocier. Maintenant il est clair, l'agression lancée par la Russie sur le sol ukrainien a un objectif, la reddition de l'Ukraine. Ça ne s'appelle pas une négociation. Et donc nous, nous continuerons de sanctionner la Russie, nous continuerons de soutenir l'Ukraine et son peuple pour obtenir soit une victoire complète de l'Ukraine, soit la possibilité dans des termes et au moment qui seront choisis par les Ukrainiens, de mener la négociation qui sera la leur, à leurs conditions. Emmanuel Macron, micro d'Arthur Delaborde. Emmanuel Macron, micro d'Arthur Delaborde.